Docteur Liesmar Abed, bonjour. Bonjour. Alors la santé, la réforme, une question prioritaire que la prochaine législature doit impérativement engager dès son installation. C'est primordial aujourd'hui, la santé. Ah oui, depuis le temps qu'on l'espère et depuis le temps qu'on le dit. Et aussi, je pense qu'actuellement, même des autorités sont en train de rappeler à chaque occasion qu'il se présente. Moi, je cite le dernier conseil des ministres qui a été préservé par M. Thibault comme chef d'État. Et il a été, à l'heure du jour, justement, ce point a été inscrit, donc en priorité. Et une situation a été présentée, je pense qu'une fédure a été présentée par le secrétaire d'État, professeur Masbach, chargé justement de ce dossier de la réforme. Et des orientations et des instructions ont été données dans ce sens, y compris arrêter des échéances par rapport à ce travail. Et présenter un projet, je dirais, consensuel après le débat avec les partenaires sociaux. C'est un travail qui a été engagé déjà, je le dis, sur le terrain, donc il y a des réunions qui ont été programmées, qui ont été lancées. Et j'espère qu'on va arriver rapidement, à travers des ateliers au niveau régional, mais surtout à travers des assises nationales, à finaliser, à présenter de manière consensuelle un projet qui tire la route, qui repose aux aspirations aussi. Mais que doit-on revoir prioritairement dans une brève échéance pour améliorer les soins en Algérie ? C'est vrai que lorsqu'on parle de réforme, généralement, on parle de réforme lorsqu'on est dans une situation sociale, économique et financière, je dirais, confortable. Donc, malheureusement, la situation qui se présente aujourd'hui, au moins d'après les éléments qui sont à notre disposition, et d'après les déclarations qui sont en tête par les responsables, notamment au niveau du ministère de la Santé, parce qu'on a été dans une audience avec, récemment, c'était la dernière semaine du mois de Ramadan, avec M. le ministre de la Santé. Nous avons évoqué, était présent aussi, professeur Mousspa, comme secrétaire d'état chargé de la réforme. Donc, nous avons évoqué la situation et on s'est projeté un petit peu dans les priorités. Je pense qu'en termes de priorité, c'est déjà organiser ce qu'on a, donc organiser au mieux des moyens que nous avons, le maillage des structures, la redistribution plutôt équilibrée, équitable des moyens humains que nous avons, secteur public et privé, et dégager un petit peu les besoins, dégager un petit peu les zones, je dirais, les déserts médicaux, éventuellement, vers lesquels il faudrait être plus attentif et faire plus d'efforts. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme on le dit, et par rapport à la réforme, c'est surtout trouver les ressources financières qui puissent accompagner les réformes qu'on va engager, mais surtout pérenniser ce financement à travers des moyens qu'on doit développer, qu'on doit débloquer. Et je pense que malheureusement, à ce niveau-là, on sera confronté au problème de la relance économique, qui est de l'emploi, de la contribution du citoyen, des caisses d'assurance maladie. Je dis des caisses d'assurance maladie parce que, bien que la loi Santé, elle a mis en place justement cette possibilité d'aller sur une contribution des caisses d'assurance maladie au pluriel, mais jusqu'à présent, on continue à fonctionner avec la classe et la casse-nose. Et à ce niveau-là, il y a des difficultés par rapport au financement. Mais quand vous parlez de financement, trouver les financements nécessaires dans la situation que nous traversons actuellement, c'est pour la construction des hôpitaux dignes, bien sûr, des Algériens, pour qu'il y ait des soins de qualité, abandonner ceux qui sont existants actuellement et qui sont vieillissants, qui datent pratiquement, certains d'entre eux, à plus d'un siècle et d'ici. Absolument, absolument, à commencer par le grand CHU d'Algérie, l'un des plus grands aussi... L'hôpital Mustapha. L'hôpital Mustapha, le CHU Mustapha. Déjà par rapport à cette situation, par rapport à l'accessibilité, par rapport à la vétusté des structures et par rapport au fait que lorsqu'on reprend ce qui se fait ailleurs, lorsqu'on évoque les standards au niveau mondial dans le cadre de la structure de santé ou ce rapport entre la structure de santé et son fonctionnement, je pense que cette organisation, à travers ces structures dont on dispose aujourd'hui, est un petit peu décalée des objectifs que nous voulons ramener à travers cette réforme. et rapidement. Donc, oui, il faut mettre en place des structures qui répondent aux normes, il faut aussi, moi je l'ai dit chez vous à plusieurs reprises, je l'ai dit ailleurs aussi, s'organiser en pôle d'hôpital universitaire et s'organiser en région, et je pense qu'on doit le faire de cette manière, région sanitaire, chaque région doit avoir un grand CHU, une fac de médecine juste à côté des terrains de stage pour les étudiants, des centres de recherche, des laboratoires de référence, des sélecteurs de santé publique et privée, et je pense que c'est à travers ce genre d'organisation qu'on pourra non seulement mettre en place un maillage qui couvre tous les besoins, mais aussi faire un équilibre par rapport à la distribution de nos moyens humains, de nos moyens financiers, je le répète, pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé. Et à ce niveau-là, nous allons entamer, nous allons entamer, plutôt lancer le débat sur la contractualisation de l'acte médical, de l'acte paramédical aussi, donc tout ce qui relève justement de la pratique médicale et paramédicale, y compris l'exploration. Aujourd'hui, tout le monde le sait, elle se fait surtout dans le privé, et par rapport à ça, il y a quand même une contrainte pour les citoyens, même en sécurité sociale, même lorsqu'on a une sécurité sociale, on a des difficultés justement à pouvoir couvrir les besoins de l'exploration, parce qu'elle est exercée, ou surtout assurée par secteur privé, alors qu'on est dans une dynamique, je dirais, sociale un petit peu difficile. La contrainte des salaires, la contrainte du chômage et le financement de ce système, qui n'arrive pas justement à accompagner en termes de remboursement, en termes de couverture, la réalité justement de la dépense. Mais justement, quand vous parlez de l'envieissement des structures hospitalières, Moustapha Pacha, a été réalisée en 1854. Mais quand on parle aujourd'hui de la réforme, elle passe inévitablement par la valorisation du personnel de santé, les médecins, en clair, la ressource humaine pour garder ces médecins en Algérie, il était de devenir une pépinière de formation pour l'Occident ou les autres États, même les Turcs, qu'on voit aujourd'hui nos médecins, docteur Nesmer avec. Absolument. On l'a souvent dit. Il faut le dire, les Français d'abord, il y a plus de 15 000 patriciens, l'Algérien qui exerce en France. Et ça, c'est un chiffre déjà qui revient, qui remonte à ça fait 85 ans de ça, donc peut-être qu'il y a plus que ça. Et je le dis malheureusement, beaucoup de nos jeunes médecins aujourd'hui... N'aspire qu'à qu'appartir. Le projet prioritaire pour eux, donc nous sommes obligés de parler de la priorité des réformes, ce qu'on doit faire pour ce système de santé, pour sauvegarder ce qu'on a déjà et l'améliorer. Malheureusement, le système de santé, c'est la ressource humaine en premier lieu. Et la ressource humaine, je parle du comédical, je représente un syndicat des médecins, des praticiens sur le public, pardon. Mais je me permets de parler au nom de tous les professionnels de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un objectif justement de quitter le pays, aller s'installer ailleurs en tant que professionnels de la santé. Et ça, c'est grave. Je pense que c'est une problématique qui est posée à tout le monde, mais en priorité aux autorités qui doivent trouver les voies et moyens pour, je dirais pas dissuader, mais intéresser nos compétences, nos jeunes médecins et autres professionnels de la santé à rester ici, à s'installer dans la durée, secteur privé, au public, bien sûr. Et ça, ça passe par la revalorisation. La revalorisation de la condition sociale, la revalorisation de la condition professionnelle. Et je pense que ça va aussi à travers un profil de formation incitatif, intéressant, et des projections en termes de carrière professionnelle. Donc il y a le volet financier, c'est sûr, donc les salaires sont attrayants, mais il y a aussi cette obligation à mettre en place une formation de qualité, une formation qui répond à l'ordre, mais aussi cette possibilité de verser dans la recherche scientifique, médicale ou paramédicale aussi, parce que ça existe. Alors on est actuellement dans un contexte de renouveau et de changement de gouvernance, il faut dialoguer, discuter, et surtout se dire toutes les vérités, clairement et franchement, pour essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas maquiller les choses pour essayer de trouver peut-être des alternatives conjoncturelles à court terme, mais il faut réfléchir sur le long terme, comment résoudre toutes ces difficultés aujourd'hui. Le dialogue, c'est la seule voie. Oui, absolument. Je me permettrais de dire que le responsable, quel qu'il soit, président de la République, le ministre de la Santé ou même dans d'autres secteurs, je pense que ces responsables doivent savoir que l'intérêt d'être encadré par des conseillers, c'est d'abord un regard objectif, mais surtout un regard qui traduit, qui ramène la réalité justement de ce qui se passe dans les différents secteurs, pour pouvoir agir, pour pouvoir anticiper sur les situations, pour pouvoir corriger, éviter les crises. Amener des solutions et éviter des crises, je pense, bien sûr, de cette manière. Malheureusement, le constat qu'on fait chez nous, c'est que lorsqu'on fait dans la critique, objective, bien sûr, par rapport à l'état des lieux, par rapport aux décisions, par rapport aux choix, par rapport aux politiques, ça donne l'impression qu'on ne fait pas dans l'intérêt du pays, pour ne pas dire autre chose. Et ça, c'est malheureux, parce que c'est ce qui a entretenu justement ces situations, c'est ce qui a compliqué ces situations, et c'est ce qui nous a ramenés dans des conjonctures où des solutions qui étaient possibles hier, nous ne le sommes plus aujourd'hui. Et je pense qu'on doit changer en matière d'approche, lorsqu'on parle du dialogue avec les partenaires sociaux, par exemple. Le dialogue que nous voulons, c'est pas un dialogue uniquement autour de la condition salariale, en tant que particien de santé publique, je parle de cette organisation que je représente aujourd'hui avec vous. Nous l'avons toujours dit, répété, on n'est pas une organisation de la fiche de paye ou uniquement une organisation syndicale des salaires. On est, bien sûr, c'est une priorité pour nous en termes de syndicat, l'amélioration de la condition professionnelle, mais nous sommes là aussi pour la sauvegarde de notre système de santé, pour l'amélioration des conditions de travail, et pour, justement, une approche qui garantit l'accès aux soins à nos concitoyens, parce qu'il faut avoir aussi en tête ce droit citoyen, mais cette obligation, cette responsabilité que nous avons en tant que professionnels et en tant qu'organisation à veiller à ce que ce droit soit respecté et soit possible aux citoyens que nous sommes. Alors, dialogue, meilleur moyen pour régler tous les conflits et pour éviter des situations de crise, préserver le droit syndical, aujourd'hui, est reconnu constitutionnellement. Vous avez formulé des propositions, vous avez été écouté, vous avez été entendu, vous avez souvent parlé aussi au niveau des plateaux et des médias, les positions de votre syndicat sont connues aujourd'hui. Vous appelez à la mise en place particulièrement d'une fonction publique dédiée au personnel de santé prioritaire. Oui, je pense que c'est l'un des axes principaux pour nous par rapport à cette réforme. Mais pourquoi un système de fonction publique dédié exclusivement au personnel de santé ? Pourquoi pas, je vais le dire de cette manière. Pourquoi pas, ça existe d'ailleurs, c'est une expérience qui a été vécue dans des pays qui ont été dans une organisation telle que la nôtre aujourd'hui, donc un cadre général de la fonction publique qui ramène tout le monde et qui interfère ou qui réagit avec tous les différents secteurs, mais aussi avec tous les fonctionnels de la même manière. Donc ce cadre un petit peu figé, inextensible, n'arrive pas justement à répondre aux besoins de beaucoup de secteurs, notamment celui de la santé. Je pense que celui de la santé est un peu spécifique par rapport à ça, au mode d'exercice, l'amplitude d'horaire justement du travail du médecin ou de l'infirmier de la sage-femme est différent des autres fonctionnaires. On l'a vu pendant cette période de Covid. Et cette situation sanitaire de crise mondiale, il faut le dire aussi, a ramené au niveau de la réflexion, au niveau des discussions, dans beaucoup de pays, ce débat justement, considérer à juste titre ce secteur, ce qu'il soit dans les priorités des gouvernements ou des États en termes de refonte ou en termes de réforme aussi, mais aussi à cet appel de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé du 7 avril dernier. Donc un appel qui a été lancé à tous les États justement de s'occuper des professionnaires de la santé, de mettre plus d'argent justement dans ces systèmes de santé et notamment valoriser le travail des professionnels et à travers les salaires, mais aussi à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des profils de carrière qui intéressent et qui maintiennent justement les compétences là où on n'en abusse pas. Et je le dis, je salue aussi au passage tous les personnes de la santé en Algérie mais ailleurs, parce que nous avons laissé quand même en termes de sacrifice, en termes d'engagement, au niveau moral et au niveau physique aussi, au niveau familial, beaucoup de choses. Et je pense que nous, par rapport à tout ce que je viens de dire, nous avons égard, nous avons droit à un certain égard et je pense que les réflexions doivent s'engager dans ce sens, mettre en place une fonction publique par rapport au secteur de la santé afin de pouvoir corriger toutes les inégalités, mais surtout ramener des solutions qu'on n'a pas pu mettre en place dans le cadre général, dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Mais quels sont les aspects précis que devraient être pris en charge par ce statut particulier, que ne peuvent être pris en charge actuellement par le système existant, c'est-à-dire la fonction publique actuelle ? Le volume horaire, le risque de contagiosité, la dangerosité un peu de certaines pratiques qui peuvent mener même à la contamination ? Qu'est-ce qui devrait être pris en charge ? C'est tout ça, c'est tout ça. Aujourd'hui, on est comme fonctionnaire, donc il y a à côté juste d'autres secteurs qui sont des fonctionnaires comme nous, mais des fonctionnaires qui ont ce statut de haut fonctionnaire de l'État, qui ouvrent droit à une bonification par rapport à des indemnités que nous n'avons pas, qui ouvre droit aussi à un point indiciaire qui n'est pas celui des autres fonctionnaires, qui ouvre droit à certains avantages au niveau social et au niveau professionnel, et je pense que lorsqu'on parle de la... J'ai parlé des horaires de travail, j'ai parlé de la condition de travail, j'ai parlé aussi de ce risque de contamination, mais voilà qui peut ramener le décès, parce qu'on est en train de parler... Aujourd'hui, on est à 232 cas de décès parmi les procédures de la santé, entre autres, malheureusement, Robert Hammam, Elkol, bien sûr, 186 cas de médecins, donc c'est un secteur public et privé, bien sûr, et je pense que lorsqu'on est dans cette... cette évaluation de terrain par rapport à cette crise sanitaire, on peut tout simplement faire le constat qu'on est dans un secteur quand même assez spécifique qu'il faudrait considérer justement à ce titre dans une fonction publique qui puisse répondre aux aspirations, mais répondre aussi aux besoins et à la spécificité du niveau d'instruction et des formations éclatées dans ce système de santé à travers ces propositions publiques. Alors, Dr. Nesma Rabet, par rapport à cette réforme, par rapport à ces consultations qui sont engagées actuellement au niveau du ministère de la Santé pour discuter de la feuille de route qui sera engagée pour la réforme de la santé, même si le mandat pratiquement arrive à terme, puisque nous allons avoir, bien sûr, dans quelques jours, une nouvelle législature. À l'issue Nouveau gouvernement, vous avez exposé toutes ces difficultés aujourd'hui, toutes ces revendications qui sont exprimées depuis quelques années déjà par le personnel de la santé que vous représentez, les praticiens de la santé publique. Il y a plusieurs mandats qui arrivent à terme, y compris celui de notre mandat national, je parle pour le syndicat national des praticiens de santé publique, puisqu'on va organiser, inchallah, notre 8e congrès le mois de juillet prochain. Et on a dû le décaler par rapport à cette situation sanitaire parce que c'était privé la fin de l'année. Mais pour dire que durant plusieurs mandats déjà du syndicat, nous avons toujours porté l'intention des préoccupations de l'autorité du pays, justement, cette nécessité, cette priorité que nous accordons à la réforme du système de santé. On aurait pu régler certaines questions. Absolument, absolument. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de compétences qui sont allées s'installer dans le privé, bien que, bien sûr, le privé doit exister. Nous avons beaucoup d'amis, des frères et des soeurs qui sont structurés dans ce secteur et qui ont des problèmes aussi par rapport au fait que la relation n'est pas établie clairement dans le secteur privé et public à travers cette contractualisation qui peine à s'installer, cette visibilité qui n'est pas là, cette feuille de route qu'on n'arrive pas justement à concevoir, mais surtout à comprendre. Donc, on est en train d'avancer au jour le jour et faire ce qu'on peut, secteur public et privé, pour essayer de ramener des solutions aux problèmes des citoyens. Mais il faut le dire que, donc, il n'y a pas de tableau de bord. Ça donne cette impression. Donc, on est en train de s'organiser comme on peut et toujours à courir derrière les urgences. Moi, je rappelle que, encore une fois, on est en train de parler de la nécessité d'organiser les urgences. On le fait depuis des années et on ne comprend pas pourquoi. Donc, à chaque fois, on est sur un plan d'action, un nouveau plan d'action. On est en train de parler de la présence de la femme enceinte. On est en train de parler du concert et jusqu'à présent, les solutions n'arrivent pas. Ça fait des années. On a déboursé beaucoup d'argent. Une politique a été mise en place qu'on n'a jamais évaluée objectivement. Moi, je le dis, je le répète. Par rapport au plan de concert ? Bien sûr, par rapport au plan de concert. Il y a quand même une enveloppe financière conséquente qui a été dégagée. Il y a un travail qui a été lancé. Des chantiers ont été ouverts. Même dans le plan de concert, il y a eu des omissions. On a pensé aux adultes et on a omis les enfants alors qu'il y a des enfants atteints du cancer. C'est ce que je voulais dire. C'est que lorsqu'on fait un petit peu le bilan en tant que professionnel de la santé, moi, en tant que médecin, je le fais par rapport à la prise en charge de nos malades. Le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas vraiment évolué malgré qu'on a vraiment mis en place des structures qui n'existaient pas. Je parle des accélérateurs, je parle des cas qui ont été ouvertes un peu partout. C'est formidable. Mais il faut le dire, il y a des structures qui ne fonctionnent pas à défaut de spécialistes. Il y a des structures qui ne fonctionnent pas à défaut de panne de matériel. Il y a des structures qui ne fonctionnent pas ou des traitements qu'on ne peut pas dispenser à défaut de médicaments qui sont vraiment simples à mettre en place pour le traitement de nos enfants cancéreux et qu'on est en train de voir compliqués. Certains, on est en train de les perdre, je le dis de manière amère, je le dis vraiment avec beaucoup de douleur parce que tout simplement, les traitements et les schémas thérapeutiques nécessaires justement à la prise en charge ne sont pas disponibles. Donc, ça c'est pour dire un petit peu notre crainte de voir cette réforme aujourd'hui prendre le même sens. Donc, nous interpellons les autorités au plus haut niveau. On est, ça c'est un, je fais ce bémol, on est quelque part réconforté de voir le président de la République répéter à chaque fois l'intérêt qu'il accorde justement au système de santé, au professionnel de la santé, mais surtout à la nécessité d'aller rapidement et profondément dans la réforme. Il a exigé qu'un plan d'action soit présenté, donc ça c'est, on le sait, et ça a été dit aussi par le monsieur le ministre de la santé, la réforme de l'audience. Donc, il a exigé qu'il y ait des échéances remises au Conseil des ministres prochainement à travers, après la réflexion qui a été engagée. Et j'espère que juste après les législatives, on pourra se retrouver sur le terrain pour réfléchir au niveau régional parce que nous avons fait cette proposition d'aller rapidement et concrètement ensemble. Donc, on ne veut pas subir justement des plans d'action, des projets de plans d'action qu'on parle du passé. On se considère comme partenaire social actif, donc associé justement à la démarche. Nous avons fait des propositions. Et parmi les propositions phares, c'est-à-dire qu'il faudrait associer les partenaires sociaux au départ, donc syndicats représentatifs des professionnels, associations professionnelles, associations de marades, élus aussi, représentant la population au niveau local et régional, et même national aussi, je parle des députés, des sénateurs aussi, ceux qui représentent le système de santé dans ces espaces de délibération, ces espaces parlementaires, à travers les commissions santé, affaires sociales notamment. Donc, il faudrait qu'on soit dans une approche, je dirais nationale, consensuelle, mais qui doit aussi s'installer à travers des étapes, parce qu'il y a des difficultés financières, il y a une situation économique et sociale qui est là, et à travers laquelle on doit avancer. La réforme telle qu'espérée par les professionnels de la santé que nous sommes aurait été plus profonde, aurait été plus rapide à mettre en place. Si on s'est mis justement à travailler sérieusement, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Malheureusement, à l'époque, on ne l'a pas fait. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de déclarations, mais dans les faits, on continue à aller se soigner à l'étranger. Je parle des responsables. Bien sûr, le professeur Abelkane avait, lui, en départ, engagé cette réforme de la santé. Ça remonte à pratiquement 20 ans aujourd'hui. Et ça s'appelle toujours le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. Les députés et les sénateurs ont une grande responsabilité, parce que c'est eux qui vont viger ferré, adopter les prochaines lois. Ils doivent écouter aussi les partenaires sociaux, tous les partenaires pour éviter de commettre les mêmes erreurs et d'avoir peut-être une loi sur la réforme qui sera un échec, comme celle, par exemple, de la loi sanitaire de 2018. Elle date de trois ans. Elle n'a pas été... Handicapée. Qui n'est pas entrée en vigueur, que déjà, on pense à son amendement, plutôt à son abrogation. Non, moi, je le dis, c'est une loi qui est handicapée du fait que les textes d'application ne sont pas là. Ça fait plus de trois ans qu'on attend et c'est pas normal. Les choses ont changé dans la Constitution. On présente une loi avec ses textes d'application. Pour la prochaine. Tout à fait. Mais pour la loi de 2018, j'ai entendu la nouvelle loi jusqu'à présent, plus de 105 articles dans cette loi sont tributaires, justement, pour les textes d'application qui n'ont pas été mis en place. et notamment celui, par exemple, la séparation des ordres, l'ordre médical, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, avec un conseil national pour chaque ordre séparément, bien sûr. Ça n'a pas été fait parce que, tout simplement, nous sommes en retard. Et malheureusement, je le dis avec beaucoup, beaucoup de déception, donc, nous constatons qu'il y a quand même une polémique qui s'est installée par rapport aux élections de renouvellement de moitié. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été dites, surtout qui font vraiment du mal à la blouse blanche que nous sommes, et cette corporation qui se veut être l'élite, qui se veut être l'exemple, qui se veut, justement, à travers ses ordres, justement, privilégier l'éthique et la déontologie. Je pense qu'on est vraiment à côté par rapport à ce qui s'est passé. Et j'espère que, déjà, à ce niveau-là, nous le demandons en tant qu'organisation syndicale, les autorités doivent être interpellées, le ministère de la Santé, par rapport au fait qu'il y a urgence à mettre en place les textes d'application de la loi de 2018, parce qu'on ne peut pas continuer, justement, à avancer et à tâtonner en utilisant, justement, comme référence réglementaire la loi de 1985 qui a été abrogée et les décrets ou les arrêtés qui ont mis en place les articles de cette loi viennent de plus de 40 ans. Mais, justement, visiblement, on s'achemine vers l'abrogation même de la loi de 2018. Quand vous parlez un peu, aujourd'hui, de spécialistes et plutôt des structures qui ne fonctionnent pas en raison de manque de spécialistes, de médecins pour les prendre en charge actuellement, la question, aujourd'hui, du service civil doit être impérativement... abrogée, hein ? Abrogée, totalement ? Abrogée, abrogée. On le dit depuis des années. C'est notre position. On le dit, on l'a écrit, on l'a remis aux autorités. On l'a dit, il faut graduellement aller vers l'abrogation de cette loi. Donc, on le dit depuis plus de... minimum, plus de 15 ans. Donc, si on a commencé à réfléchir dans ce sens, on aurait apporté d'autres solutions parce qu'on l'a dit, abrogation, mais on met en place d'autres mécanismes, d'autres solutions. Quel mécanisme ? On n'a pas été écouté. Il faudrait intéresser les gens, il faudrait intéresser les professionnels de la santé. Je le dis de cette manière, les professionnels de la santé, parce qu'il n'y a pas plus que ces listes, voilà, il y a cette contrainte d'aller se déplacer pour travailler dans des zones, je dirais, enclavées, désirritées, un peu difficile par rapport au climat et par rapport à d'autres considérations. Il faudrait bien aussi soigner les Algériens. Mais pourquoi ne pas faire dans l'intéressement et mettre en place justement un secteur privé-public dans ces régions en incitant sur les salaires, des salaires justement décents, des salaires intéressants pour ceux qui travaillent dans le secteur public et d'autres conditions aussi. Donc les gens doivent se déplacer avec des avantages, mais aussi des avantages pour le secteur public pour qu'ils puissent aller s'installer de manière délibérée, de manière intéressée dans ces régions. Donc on peut agir au niveau du fonds, financier du fonds et pardon. On peut agir, on peut accompagner justement la construction de cliniques ou de cabinets privés dans ces régions. On peut financer une partie des salaires pour les travailleurs qui peuvent être engagés dans ces cliniques privées. Et on peut aussi, comme on l'a fait avec les conventions avec la CNAS, justement multiplier ces conventions pour permettre à ce qu'une activité puisse être assurée pour ce secteur privé. Et c'est comme ça qu'on arrivera non seulement à rapprocher et faire dans la proximité, rapprocher les soins justement de la population, faire en sorte que la population soit fixée justement dans ces régions, ne pas se déplacer et faire des centaines et des milliers de kilomètres pour un scanner, pour une exploration, pour une intervention chirurgicale, pour une prise en charge pour un cancer. et je pense que de cette manière, on aura contribué à mettre en place ce maillage en termes de structure, mais surtout en termes de distribution de ressources financières et de ressources humaines qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller dans le sens de cette régionalisation que nous voulons pour notre pays. Le pays est grand, le territoire est vaste et on est obligé de réfléchir justement à ces mesures incitatives privées publiques afin d'organiser la prise en charge. Mais avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 qui a paralysé le monde entier, le monde était paralysé, il y a des états dont les frontières demeurent encore fermées, les nôtres l'été, il y a déjà de cela quelques jours, il y a eu la réouverture, un début de réouverture à partir d'hier. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui un secteur hautement stratégique puisqu'on ne parle plus de la santé, c'est qu'on parle de sécurité sanitaire au même titre que sécurité militaire, sécurité alimentaire, sécurité environnementale, biologique, etc. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui un secteur hautement stratégique ? C'est un secteur stratégique, c'est un secteur de souveraineté nationale. Je pense que le ministère de la Santé... Est-ce qu'on a pris conscience de cette question ? Enfin, on l'espère, du moins on l'espère. On en est convaincus, on le dit depuis quand même un certain nombre d'années et beaucoup de pays l'ont compris, ils le font depuis des années. Parce que le secteur de la santé, c'est l'industrie du médicament aussi. On le voit aujourd'hui avec la bataille pour l'accès au vaccin. Le secteur de la santé, c'est tout à fait. Le secteur de la santé, c'est maîtriser la technologie du vaccin et la fabrication du vaccin. C'est la recherche médicale et les innovations en matière de prise en charge, d'exploration et de traitement. C'est aussi la formation parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a quand même un certain tropisme vers certains pays qui ont la maîtrisse en matière de formation. Je parle de la formation du haut niveau par rapport à l'exploration, par rapport à l'acte chirurgicale. Aujourd'hui, on est en train de parler, on parle de la robotique en termes de pratiques chirurgicales. Ce n'est pas encore installé chez nous. Donc, pour quelques spécialités dans certaines cliniques privées, on commence à faire un petit peu des choses, mais ce n'est pas vraiment. Mais ailleurs, c'est une situation quand même qui a une évolution importante par rapport à cette spécialité. Mais il faut le dire aussi que lorsqu'on parle du secteur de la santé en termes d'importance, aujourd'hui, à travers cette pandémie, tout le monde a compris que les États doivent justement faire beaucoup d'efforts et inscrire en termes de priorité. C'est ce que nous avons demandé, d'ailleurs, en termes, en nom de l'intersyndicat de la santé, parce qu'on est quand même dans une intersyndicale, CNESHUS, un PSP, un syndicat génie des paramédicaux. D'autres syndicats aussi du secteur de la santé seront conviés justement à rejoindre cette... puisqu'il s'agit de mettre en place une fédération pour ce secteur. On est en train d'appuyer le dossier de la mise en place de la fonction publique pour le secteur de la santé. On est en train aussi d'appuyer cette requête vers les autorités afin de considérer ce secteur comme secteur de souveraineté nationale et inscrire justement les priorités de la réforme dans les plans d'action des gouvernements. Je parle des gouvernements parce qu'on est convaincu que réforme profonde du système de santé, pas du secteur de la santé, du système de santé, c'est le financement, c'est la formation, c'est la recherche, c'est la contractualisation, mais c'est aussi une approche versée vers l'industrie du médicament, vers les technologies nouvelles dans ce secteur de la santé, notamment la maîtrise justement de la fabrication des vaccins pour notre pays. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit il faut être réaliste et objectif, notre système de santé présente beaucoup de lacunes, on soigne des étrangers dans notre pays, c'est l'inverse qui se produit actuellement, on va vers ces pays pour nous soigner comme par exemple la Turquie ou la Tunisie, le droit de se faire soigner est constitutionnellement reconnu et de façon équitable pour tous les Algériens, quelle serait la priorité pour y remédier et surtout regagner la confiance. à la fois des citoyens, donc des malades et des praticiens. Je le dis lorsque... C'est vrai qu'on n'a plus de confiance dans... On est dans le constat, on est dans le constat malheureusement, mais il faut avancer. Un constat qui est réel aussi. Il est réel, c'est ce que je disais ça fait déjà un moment et on le dit depuis des années. À chaque fois qu'on le disait, les responsables se manifestaient pour nous tirer dessus et dire qu'on n'aime pas notre pays, on est en train de raconter des histoires, alors que maintenant, tout le monde est en train de ramasser la même situation, à commencer par le chef de l'État. Il a dit et répété que la situation est critique dans ce système de santé. Il a qualifié de système archaïque. archaïque et que des réformes s'imposaient de manière urgente et je le dis, c'est pour ça qu'il y a eu un conseil des ministres quand même spécialement dédié. C'est la première fois que ça s'est passé depuis l'indépendance. Ça n'a jamais été fait. Donc il y a eu des conseils restreints où ça a discuté d'une pénurie de médicaments, ça a des difficultés de financement pour tel et tel comme le plan conseil. En 2012, après la crise. Mais réforme du système de santé, donc prendre en charge le dossier de manière globale, ça n'a jamais été à l'heure du jour d'un conseil des ministres et ça dénote de la volonté politique affichée pleinement et surtout d'une démarche de terra, d'une démarche que nous voulons voir rapidement justement se concrétiser à travers ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc les assises régionales, les assises nationales, mais avec bien sûr en association dès le départ de manière directe et impactée les professionnels de la santé à travers ceux qui les représentent, syndicats, associations, mais aussi associations des malades. Et j'invite les citoyens qui sont organisés justement dans ces situations, comme ceux qui sont en train de poser des questions, à aller dans ce sens, à venir vers ces assises régionales, à faire dans la proposition à travers les conseils municipaux qui représentent la population, c'est des élus, à travers justement les APU, mais aussi les élus qui sont au niveau national. Donc les gens doivent venir vers ces espaces justement représentatifs de la population avec des projets pour la société, pas uniquement en racontant des histoires. Mais vous avez aussi, par exemple, une tradition qui a disparu au niveau de toutes les institutions publiques ou toutes institutions, en tout court, les cahiers de déléances qui ont totalement disparu. Mais ça n'existe plus, on ne les trouve plus. Dans les secteurs de santé, ça existe, je vous le dis. Ça existait. Ça n'existe pas. Ça existe, ça existe. Moi, j'exerce toujours. Là où j'exerce, je suis dans un établissement de santé. Et je vous le dis, les établissements de santé sont soumis à cette obligation de mettre à disposition des citoyens justement ces registres de doléances. Mais les registres de doléances, à mesure qu'on avance dans la lecture et on fait le même constat, aujourd'hui, dans une semaine, dans un an, dans un an. Donc ça devient un mur de lamentation. Il faudrait avancer. Au moins critiquer, aller écrire ce qu'on pense. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit bien que votre invité dit des vérités, mais il faut avouer aussi que des milliards de dollars ont été investis et gérés dans ce secteur par des gestionnaires parfois irresponsables ou incompétents. C'est bien sûr l'avis de l'auditeur. Je précise, l'avis de valoriser les compétences c'est important aujourd'hui. Donner la gestion de ces hôpitaux, de ces structures à des véritables compétences aujourd'hui. Bien sûr, ça va de soi. L'un des axes peut-être que j'ai omis d'évoquer tout à l'heure lorsque je parle, l'encadrement aussi, donc l'encadrement, le volet réglementaire, mais aussi la gestion fait partie de ces axes principaux que nous devons consacrer dans cette réforme du système de santé. On ne peut pas avancer sans une gestion qui qualifie la compétence, une gestion qui dispense justement de la rigueur et une gestion aussi qui doit se faire de manière un petit peu qui accompagne justement les fluctuations mais surtout les spécificités de ce secteur de la santé. C'est pour ça que je reviens à notre cadre, la mise en place d'une fonction publique propre au secteur de la santé. Mais vous parlez bien sûr d'une fonction publique propre au secteur de la santé, mais est-ce qu'il faudrait dans le cadre de la réforme puisque nous sommes dans un nouveau mode, une révision de nos modes de gouvernance, aller vers les prochaines peut-être remaniement ou changement vers un grand secteur de la santé et de la sécurité sociale pour éviter de séparer les caisses de la santé et régler définitivement la question des remboursements puisque dans tous les pays c'est la santé et la sécurité sociale. C'est une proposition que nous avons toujours défendue et qui permettra de revoir la nomenclature des tarifs de remboursement qui date des années 90. Si vous payez une prestation à 3 000 dinars, vous êtes remboursé à hauteur de 100 dinars. Même pas, ça compte ? Ça c'est pour la fonctionnalité, c'est pour être plus efficient et plus efficace mais aussi je pense qu'il faudrait ramasser plusieurs secteurs dans des ministères. Je pense qu'on est dans une situation difficile, c'est les responsables qui le disent. Je pense que c'est un peu aberrant de se retrouver avec une quarantaine de ministères dans un gouvernement qui prennent la rigueur en matière budgétaire et qui expliquent qu'on est dans des difficultés financières. Mais il faut aller vers santé et sécurité sociale ? Absolument. C'est une proposition du syndicat national des pratiques et ça nous a valu beaucoup de critiques mais c'est une position que nous assumons. Nous l'avons fait comme proposition depuis des années lorsqu'on était en 2014 aux assises nationales sur justement les réformes du système de santé. Ça n'a pas été retenu. Ça a même fait quand même réagir beaucoup de gens y compris le ministre du travail à l'époque. M. Docteur Liesmerabed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci.